Alors on continue la correction de l'examen de la physique chimie de la session de rattrapage d'accord sciences physiques 2020. Alors on a arrêté dans l'exercice 4 en électricité d'accord alors l'exercice 4 Voilà l'exercice 4. Le condensateur est un composant électrique utilisé principalement pour stocker de l'énergie et traiter des seniors périodiques. Cet exercice se propose d'étudier la charge et la décharge d'un condensateur, la réception d'une onde électromagnétique. On réalise le montage schématisé sur la figure numéro 1. Ce montage comporte un générateur de courant délivrant un courant d'intensité 0 est égal à 0,1 milliampère. Voilà. Un condensateur de capacité C. Donc voilà le condensateur. Une bobine d'indépendance L et de résistance interne R est égale à 10 Ohm. Un conducteur ohmique de résistance R variable. Un interrupteur K d'accord à double position. La position 1 pour la charge et la position 2 pour la décharge. Alors on commence par la charge. On met l'interrupteur à la position 1. D'accord ? À un instant choisi, comme origine des dates, T est égal à 0, un système d'acquisition informatisé permet d'obtenir l'accord d'évolution de la tension UC2T, tension du condensateur, au borne du condensateur. La première question. Montrez-vous que la tension UC s'est créée 1C, UC est égal à 0 sur CT ? D'accord ? Alors on commence par la première question. L'expression UC2T. UC2T. On sait que la charge Q est égale à 0, UC2T. 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 D'accord ? Ça implique que UC est égal à la charge sur C. D'accord ? C'est égal à 0, UC2T. 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 D'accord ? C'est égal à 0, UC2T. C'est égal à 0, UC2T. C'est égal à 0, UC2T. Donc je remplace donc, UC2T. Donc je remplace Q2T. Alors UC2T. Donc je remplace Q2T. La deuxième question. 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 Alors, toujours lorsqu'on détermine les coefficients directeurs qu'on utilise. Une même expression, donc delta uc sur delta t. Donc, on prend deux valeurs. D'accord. 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 La projection de 2 volts, c'est une seconde. Donc, on est égale tout simplement 2 volts par seconde. D'accord. D'accord. Donc, l'égalité entre cette équation et cette équation. Donc, on est égale. Donc, on est égale. D'accord. Donc, on est égale. tout simplement. Donc, on est égale. qui est égale. D'accord. qui est égale. qui est égale. Donc, on est égale. Donc, voilà c'est 1 et voilà c'est 2. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc, voilà le tableau. Donc, la question de 1. Donc, résistance du conducteur omique en ohm. La courbe obtenue. Régime des oscillations correspond. Donc, R1 est égale 0. Donc, bien sûr, ce n'est pas C2. Donc, tout simplement, il est C1. Pourquoi ? Parce que la résistance du conducteur omique est égale 0. Donc, elle reste tout simplement la résistance interne de la bobine. D'accord. Donc, il y a les amortissements. C'est un régime pseudo-périodique. Donc, R1 égale 0. Donc, c'est la courbe C1. Donc, pseudo-périodique. Voilà. Alors, par contre, la courbe C2 pour R grand, ça veut dire pour la valeur de R grand. R2 est égale 390. Donc, il y a tout simplement un régime apériodique. Ça veut dire C2. Donc, apériodique. Voilà. Alors, on passe à la question de 2. Pour R1 est égale 0. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par la tension Uc s'écrit sur la forme vivante. Donc, 2-2, l'équation différentielle. Bien sûr, vous ne verriez pas ici. D'accord. Donc, quand on parle de la décharge, tout simplement, on va travailler sur cette partie. Et donc, voilà la tension Uc. Voilà la tension Ur. Donc, après, la loi. On va voir. L plus Ur plus Uc est égale à 0. D'accord. Donc, on sait que, et d'après la loi, pour R1 est égale à 0. D'accord. Voilà. Parce que, pour R1 est égale à 0. D'accord. Comme vous voyez. D'accord. Voilà. Donc, pour R1 est égale à 0. D'accord. 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 Donc, vous avez ici la dérivée. Donc, c'est la dérivée seconde. Donc, LC dérivée seconde de Uc par rapport à t au carré. D'accord. 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 Donc, voilà l'équation différente. D'accord. D'accord. Donc, voilà l'équation différemment différemment. Alors on passe à la question 2,3 Sachant que la pseudo-période est égale à la période propre de l'occidentateur, montrer que elle est égale à 0,2 Henry On prend pi carré est égale à 10 La valeur de l Alors on signe T est égale à 2p La racine de LC D'accord ? Donc Le carré de deux membres Donc T carré est égale à 4p carré C est égale à 4p carré C est égale à 4p carré Sachant que T est égale à t0 C'est égale à 4p carré C'est égale à 4p carré C'est égale à 4p carré 10 10192 10 10 est égale à 8p carré fois 10 moins 2 secondes donc 20 fois 10 moins 3 c'est 2 fois 10 moins 2 alors elle est égale simplement donc voilà 2 fois 10 moins 2 carré divisé par 4 fois 10 pour l'étonnée p carré c'est 10 fois c on a l'électricité je laisse la deuxième partie à la prochaine vidéo je vous souhaite bon courage en continuation salam alaykoum